– Fabien Roussel, la présidentielle 2022, Marine Le Pen présidente de la République ou Emmanuel Macron président de la République, peu importe pour vous ? – Vous faites déjà le second tour, M. Bourdin ? – Non, non, je vous pose la question. – Non, mais moi je vous rappelle qu'avant un second tour, il y a un premier. – Mais ça c'était ce que j'appelais, un échappatoire. – C'est toujours très facile. – Mais non, c'est pas un échappatoire. Je vais vous répondre à votre question, mais on va revenir sur la mienne après. – D'accord ? – D'accord, alors répondez à ma question et je reviens sur la vente. – D'accord. – Alors, jamais, jamais, moi, je ferai en sorte que l'extrême droite gouverne et prenne la main sur la République et je ferai tout, je ferai tout pour qu'il y ait un candidat de gauche, pour qu'il y ait les valeurs de gauche, pour qu'il y ait la justice sociale au second tour de cette élection présidentielle. – Bon, alors justement, première question, vous répondez, vous voterez Macron. – Je ferai tout, si vous êtes dans la situation Le Pen-Macron, vous votez Macron, on est d'accord ? – Et je ferai tout pour que la gauche soit présente au second tour et qu'il y ait un candidat de la gauche au second tour des élections présidentielles. – Alors, parlons de la gauche. – Et je vais vous parler du premier tour. – Ah non, non, mais justement, on avait convenu, c'est bon, on va parler du premier tour. – Ne vous inquiétez pas, je tiens parole. Le premier tour, justement, est-ce qu'il y aura un candidat communiste ? – Je le souhaite, je me bats pour, et je vais proposer à ma formation politique qu'il y ait un candidat à cette élection présidentielle, je vais proposer ma candidature dans ce débat, dans le cadre de ce débat. – Vous allez proposer votre candidature à la présidentielle ? – Dans le cadre de ce débat, je vais laisser, bien sûr, ma formation politique prendre la décision et elle sera prise le 9 mai prochain. J'aspire à ce qu'il y ait dans ce pays, dans notre pays, au regard de cette crise économique, sociale, avec cette pauvreté qui augmente, j'aspire à ce qu'il y ait un président de la République dans ce pays, qui soit du côté des salariés, du monde du travail. J'aspire à ce qu'il y ait un président de la République qui donne un avenir à sa jeunesse. J'aspire tout simplement à ce qu'il y ait un président de la République qui passe un pacte avec les Français et qui leur offre des perspectives d'avenir. – Donc vous serez candidat à l'élection présidentielle, Fabien Roussel, vous serez candidat avec qui ? Allié ou pas ? Dans votre région. J'ai vu, vous avez vu comme moi, une alliance entre Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Est-ce que vous allez vous rallier à cette association ? – Vous voyez, M. Bourdin, je peux vous faire la même réponse. C'est parce que c'est dans les gènes du Parti communiste français de faire en sorte que nous soyons le plus rassemblés possible pour faire vivre les valeurs de gauche, les valeurs de justice, pour faire gagner l'écologie. Je l'ai dit, je ferai tout pour que ce soit le cas à l'élection présidentielle. Je pense qu'un candidat communiste à l'élection présidentielle peut contribuer à cela d'ailleurs. – Donc vous serez candidat à l'élection présidentielle, mais dans votre région ? – Dans la région des Hauts-de-France, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce que je peux pour qu'il y ait une seule liste rassemblant l'ensemble des forces de gauche et écologistes et faire en sorte que cette région, pour que les valeurs que je porte et les valeurs que nous défendons tous ensemble puissent présider au destiné de la population des Hauts-de-France. – Donc vous allez rejoindre cette liste Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise ? – Écoutez, ça va certainement, et je le souhaite s'écrire dans les jours qui viennent, donc je ne vais pas vous dire comment se termine le film. – Il y aura une liste unique, probablement. – En tout cas, je vais... D'abord, il faut que vous savez comment ça se passe quand on discute entre forces, il faut que chacune des forces se sente... – Mais vous y êtes faveur, vous voulez, je l'ai toujours dit. D'abord, j'ai toujours dit que j'étais favorable à ça. – Vous êtes très clair. – J'ai toujours dit que ma candidature à la région des Hauts-de-France n'était pas incontournable, et voilà. – Oui. – Et donc, je ferai tout pour ce rassemblement et que nous gagnons tous ensemble. – Donc vous avez deux objectifs. – Je pense d'abord aux gens, à la population, aux salariés. – Donc je termine, vous êtes... C'est bien parce que vous êtes clair. Dans la région Hauts-de-France, vous voulez le rassemblement de toutes les forces de gauche, et vous serez candidat à l'élection présidentielle. Voilà. – Si les communistes le disent, je serai très heureux de pouvoir le faire. – Sous-titrage ST' 501